Et salut à tous, salut à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle chronique sur Game Set & Talk. Donc aujourd'hui avec vous, je vais débriefer la semaine à Bercy, donc le dernier Masters 1000 de l'année qui a vu Karin Kachanov s'imposer pour son premier titre en Masters 1000, comme j'ai dit, avec un parcours très très solide en battant 3 top 10 à la suite. Donc il a enchaîné Zverev, Tim et Djokovic en finale, les 3-1 de 7 gagnants. Donc on va commencer par revenir sur la finale de ce tournoi, qui s'est fini à environ 30 minutes au moment où je tourne la vidéo. Donc Kachanov qui s'est imposé face à Djokovic en 2-7, 7-5, 6-4. Il avait assez mal commencé sa rencontre, il n'est pas très bien rentré dans sa partie en fait, parce qu'il a fait exactement ce qu'il ne faut pas faire contre Djokovic, c'est-à-dire qu'il a essayé de jouer en cadence dans la diagonale revers contre Djokovic. Et ça, le Serb, il peut la tenir des heures en indoor comme ça. Et effectivement, Kachanov a craqué très vite et il s'est fait briquer directement quasiment. Et en fait, à partir du moment où il s'est fait briquer, avec cette mauvaise tactique d'essayer d'être en cadence et où il craquait à chaque fois en revers, il partait à la faute, ça a fait une forme de déclic en fait, parce que dès le break, le jeu d'après, le jeu de service de Djokovic, il débreak. Et à partir de là, il rentre dans la rencontre avec un schéma de jeu tout à fait différent, c'est-à-dire qu'il commence à construire ses points pour aller très vite vers l'avant. Il n'hésitait pas à venir au filet quand il pouvait conclure au filet. Il s'est mis à servir beaucoup mieux aussi. Sur l'ensemble de la partie, il est à quasiment 80% de première balle. Et sur l'ensemble du second set, il est à près de 90% de première balle, ce qui est monstrueux quand même. Et voilà, il était bien plus agressif, il avait des frappes de fond de cours évidemment très lourdes. Et il arrêtait ce jeu en cadence, il allait vraiment plus vite vers l'avant. Et c'est vraiment, en fait, les courbes de forme des deux joueurs se sont croisés. C'est-à-dire que là où Djokovic a commencé très fort et Kachanov assez doucement, ça s'est très vite inversé et Kachanov qui allait très très vite vers l'avant de manière très dynamique, il se déplaçait extrêmement bien. Et à l'inverse, Djokovic, il a très très vite accusé le coup. Alors, on peut mettre ça déjà sur le coup du rhume qui traîne depuis le début de la semaine. Ça ne l'avait pas trop gêné jusque là, mais peut-être que ça s'est empiré entre hier et aujourd'hui. Enfin, en tout cas, ça l'a affecté cette semaine. Mais surtout, c'est aussi, il paye le prix fort de sa demi-finale d'hier face à Federer, qui l'a terminé très tard, en quasiment trois heures de match, avec un combat vraiment monstrueux, très 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 solide. Alors, on va revenir là-dessus un tout petit peu après. Donc voilà, pour conclure sur Kachanov, il faut quand même rappeler que plus tôt dans le tournoi, il avait failli sortir. Il aurait peut-être même dû sortir contre Johnny Snerre où il sauve des balles de match. Et derrière, il va jusqu'à aller gagner le tournoi. Donc, ça montre déjà une certaine force mentale. Et puis derrière, il va à une régularité pour aller enchaîner en 2-7 gagnant. Enfin, en 2-7, gagner en 2-7 plutôt. Zverev, Tim, Djoko. Trois top 10 à la suite. Pour gagner son premier titre en Master's Me, il l'a pas volé. Donc, c'est la deuxième année consécutive qu'on a déjà un vainqueur un peu surprise à Bercy. Et c'est un tournoi qui est assez coutumé du fait. Mais donc, l'année dernière, c'était Jack Sock. Cette année, c'est Karin Kachanoff. Alors, on espère que Kachanoff va mieux digérer ce titre, cette première grosse victoire que du Jack Sock. On connaît la saison qu'il a eue cette année, Sock, avec une dingragola de classement assez incroyable qu'il a emmenée dans les tréfonds du classement ATP. Mais Kachanoff connaîtra sûrement une trajectoire assez différente. C'est sûrement un premier tremplin vers quelque chose d'assez bon pour l'avenir. Et on verra ça dès l'année prochaine. Et on lui sait évidemment tout le meilleur. Parce que c'est quand même un joueur, en tout cas à titre personnel, que je trouve vraiment intéressant à voir évoluer. Qui a vraiment sa petite spécificité quand on voit sa préparation en coup droit. C'est vraiment un joueur atypique, en quelque sorte, qui est vraiment très agréable à voir évoluer. Donc, on espère le revoir très prochainement à ce niveau-là. Mais donc, comme je l'évoquais plus tôt cette semaine, il y a eu d'autres événements qui se sont produits à Bercy. Avec notamment, rien que la simple venue de Federer à Bercy, qui était un petit événement. Il n'était pas venu depuis 2015. Et donc, il venait sûrement prendre de la confiance. Après, un titre à balle qui était moyennement convaincant. Il avait joué des joueurs largement à sa portée. Et malgré tout, il s'était fait accrocher à plusieurs reprises. Cette fois, il y a eu du mieux. Ça a pris du temps. Il a d'abord bénéficié du forfait de Milos Raonic, ce qui lui a donné un jour de repos en plus, qui l'a grandement aidé. Ensuite, il écarte Fabio Fonini sans briller réellement, mais sans être inquiété. D'ailleurs, une victoire contre Kei Nishikori très convaincante, mais également aidée par un Kei Nishikori qui a fait énormément de fautes en fond de cours. J'étais dans le stade, d'ailleurs, pour ce match-là. Et Joe et Elise, d'ailleurs, ils étaient aussi pour confirmer sur Twitter ou en commentaire. Mais voilà, Federer bougeait très bien. Et en vrai, il donne toujours cette impression d'être aérien, d'être spectaculaire. Mais évidemment, de l'autre côté, il n'y avait pas vraiment d'opposition parce que Nishikori n'était pas dans son match. En fond de cours, il a fait trop, 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 trop de fautes pour pouvoir inquiéter Federer. Mais toujours est-il que c'était une victoire solide contre un joueur du top 10. Et donc, on attendait évidemment le match contre Djokovic, qui a été le gros combat de la semaine. Djokovic a été clairement inquiété, qui a été clairement fatigué par ce match-là. Ça s'est vu aujourd'hui, ça s'est fini assez tard dans la soirée. Et donc Federer qui s'incline en 3-7. Il perd le premier set au tie-break 7-6. Il gagne le deuxième 7-5 et il perd le troisième encore une fois au tie-break 7-6. Ça s'est joué sur des détails, mais c'était encore une fois pour un match que finalement lui-même ne s'attendait pas forcément à jouer. Il ne s'attendait pas à se retrouver en demi-finale à Bercy. C'était très encourageant. Et pour Londres, pour le Masters, à mon avis, c'est vraiment de très très bonne augure de voir qu'il est à nouveau capable de disputer des combats à aussi haute intensité contre des joueurs en ainsi grande forme que Djokovic. Parce qu'il rebougeait à nouveau très bien, son jeu de jambe était précis. En fin de match, surtout en début de match, c'était un peu moins le cas. Mais il retrouvait ces fameuses attaques qu'on avait un petit peu redécouvertes à l'Open d'Australie 2017 en revers. Où il refaisait à nouveau la différence en revers, en revers long de ligne notamment. Et au service, c'était à nouveau très solide. Il ne s'est pas fait breaker une seule fois de la partie. Pourtant, il a concédé de nombreuses balles de break, mais il ne s'est pas fait breaker une seule fois. Alors qu'à bas, il avait concédé son service un nombre incalculable de fois contre des joueurs qui normalement ne sont pas censés l'inquiéter à ce point. Donc voilà, c'est très bonne augure pour un tournoi qu'il était venu disputer un petit peu comme ça. Enfin, un petit peu comme ça, c'est lui qui le dit. En réalité, il ne s'inscrit pas sur un tournoi un petit peu comme ça. Voilà, il y avait quand même un objectif derrière. Mais c'est quand même très très encourageant pour Londres. D'autant plus qu'il sera probablement tête de série numéro 2. Parce que de l'autre côté du tableau, en haut, on avait normalement Rafael Nadal qui n'a pas pu défendre ses chances. Parce qu'il a dû déclarer forfait en raison d'une blessure aux abdos qui le travaille depuis un moment. Donc ce qu'il a expliqué, c'est qu'en fait, c'était une douleur qu'il ressentait quasiment sur chaque service. Et qu'en jouant, ça risquait forcément de s'aggraver et qu'il n'avait pas envie de mettre sa santé en danger, si on veut. Donc voilà, sa participation à Londres est quand même très très... Il y a quand même un gros point d'interrogation au-dessus de sa participation. Parce que voilà, la place de numéro 1 mondial, elle est perdue au profit de Djokovic maintenant. Et c'est un tournoi qui ne lui a jamais vraiment réussi. Donc ça serait quand même risqué d'aller s'aligner sur ce tournoi. Pour pas grand-chose au final et par risque de se blesser encore plus gravement. Donc à mon avis, on le reverra en Australie en 2019 pour attaquer la nouvelle saison. Non, cette fois frais, mais voilà, c'est quelque chose qui commence à être récurrent en fin de saison. À Bercy, les joueurs sont blessés, ils préfèrent évidemment faire une croix sur la fin de saison et recommencer frais l'année prochaine. Et enfin, pour conclure la semaine, on va quand même faire un petit coucou à nos Français qui ont battu un record quand même. C'est pas forcément le genre de record qu'on aime battre, mais ça en reste un. C'est-à-dire qu'on avait zéro représentant français au-delà des huitièmes de finale, ce qui est un record dans l'histoire du tournoi. Et c'est assez triste quand on sait qu'on doit aller jouer une finale de Coupe Davis à Lille en décembre contre la Croatie. La Croatie qui va pouvoir en théorie aligner Marin Cilic et Borna Cioric, qui ont fait des tournois bien plus convaincants que nos Français, avec notamment Marin Cilic qui avait joué un gros combat contre Djokovic. J'y étais aussi forcément, vu que j'étais le jour du Federer, Nishikori et du Djokovic Cilic. Apparemment, Cilic serait diminué par une blessure, mais il va sûrement savoir gérer ses forces et s'économiser, comme objectif principal forcément d'aller gagner la Coupe Davis. On a Cioric, lui, qui s'est fait balayer par Dominic Thiem. Et à mon avis, il répondra présent, là aussi, à mon avis, à Lille. Donc voilà, il va falloir vraiment surveiller l'évolution de nos Français d'ici là. Il y a déjà quelques débats qui ont commencé sur la liste de présélection pour le stage. Vous avez sûrement suivi ça sur Twitter, certaines incompréhensions, on reviendra peut-être dessus. Mais voilà, le dernier gros tournoi sur lequel nos Français étaient alignés, parce qu'on n'en aura aucun en Masters, évidemment, c'est très loin d'être encourageant, alors que la Croatie a plus de raisons d'espérer. Mais bon, ça sera chez nous, on sait qu'il y a des joueurs qui sont capables de se transcender pour un événement. On reviendra évidemment dessus d'ici là. En tout cas, si le tournoi vous a plu, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like, à commenter. Pour ceux qui étaient à Bercy, n'hésitez pas par exemple sur Twitter à nous envoyer vos photos, vos vidéos de l'événement, ça s'en va. D'ici là, moi je vous dis bon tennis à tous. Salut !